Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Test Mod. Aujourd'hui on va faire un essai sur Tinker Construct. Alors Tinker Construct c'est un mod qui est super sympa, dans le sens où il vous permet de fabriquer complètement tous vos outils, plus les nouveaux outils ou armes ajoutés par ce mod. C'est vraiment très complet, il y a une partie fonderie super sympa où vous devez faire vous-même vos alliages de métaux en mettant différentes proportions de fer ou d'or, ou de n'importe quel métaux. Et c'est vraiment simple d'utilisation et poussé dans la fabrication des outils. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Alors Tinker Construct, ça se définit en deux parties. Donc il va y avoir les établis d'assemblage des outils en fonction des matériaux et des parties des outils que vous avez déjà confectionnés. Et en une deuxième partie, la fonderie qu'on fabriquera ensemble tout à l'heure parce que c'est une machine multi-bloc. Donc on va commencer dans l'ordre. Donc pour la première partie, il va y avoir ce qu'on appelle le blank pattern. Alors je vais prendre de suite le bouquin. Donc ce bouquin, vous commencez avec, dès que vous avez installé le mode, vous lancez une nouvelle partie, vous avez ce bouquin directement. Dans ce bouquin, donc c'est un récapitulatif, il vous explique plus ou moins ce qu'il faut, tous les schémas de base pour les premiers crafts, ainsi que les autres schémas pour fabriquer la forge, mais c'est vraiment juste les schémas, c'est dans l'ensemble on va dire. Au début, il va surtout vous valoir récolter un peu, pas mal de bois pour pouvoir commencer. Ensuite, une fois que vous avez récolté un peu de bois, vous allez pouvoir commencer à crafter les premiers trucs. Donc il va falloir fabriquer pas mal de blank pattern. Donc pour le schéma, c'est du bois et des bâtons. Il va falloir fabriquer une stencil table, qui fait partie des tables d'assemblage dont on va avoir besoin. Il va falloir aussi une part builder, une tool station, et vous pouvez ajouter le pattern chest, qui aura pour simple fonction d'être attaché au part builder, comme là, et de pouvoir installer vos patterns directement dedans. Donc, pour revenir sur ça, une fois que vous avez fait vos blank patterns et vos premiers établis, ça c'est pour après, on verra, vous allez les mettre dans votre pattern dans le stencil table, sachant qu'au début, vous n'avez accès qu'au blank pattern, et en fait, vous allez pouvoir choisir quelle partie d'outil ou d'arme vous voulez créer au début. Donc nous, on va rester simple, on va partir sur une pioche. Donc là, je vais faire, comme vous pouvez le voir, la tête de pioche. Donc on peut faire le bâton, on peut faire tous les autres. Moi, je les ai déjà faits, ils sont là. Donc, on va prendre le pattern de la tête de pioche, du bâton, et du binding, c'est ce qui permet en fait la liaison entre la tête et le bâton. Pareil, on va commencer par une pioche simple, on va partir sur une pioche en fer. Alors, c'est simple, après vous mettez vos matériaux, vos plans d'un côté, vos matériaux d'un autre, et ça vous donne vos parties. Alors, le petit nugget, ce que j'ai utilisé, là, vous allez voir, en fait, c'est simplement que pour le bâton et puis pour la fixation entre les deux, ça ne prend que la moitié d'un lingot. Donc en fait, ce que j'ai récupéré et que j'ai réutilisé, ça vous permet de refabriquer ou un bâton ou une fixation entre les deux. Donc, ça ne coûte pas très cher et ça vous permet d'économiser vos ressources, c'est assez pratique quand même. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans la Tool Station, qui est le troisième établi en bois, et celui-là va vous permettre, alors, en premier lieu, de réparer ou d'améliorer vos outils, vos armes. Ensuite, de fabriquer l'outil ou l'arme désirée. Là, pour le coup, vu qu'on est sur la pioche, on va se contenter à ça. Vous mettez vos parties, là, il vous met à chaque fois, là, ce qu'il faut. Donc, une fois que vous avez tout mis, hop, et là, il vous met la durabilité, l'attaque, la vitesse de minage et le niveau de minage. Et ça, c'est le nombre de modifications que vous pourriez apporter par la suite. A savoir que là, vu que j'ai fait un outil complètement en fer, il a renforcement 1, ce qui lui donne probablement 10% de chance, à chaque fois que je mine, de ne pas être utilisé. Bon, ça reste léger, mais c'est déjà mieux qu'une pioche en fer classique, on va dire. Une fois que vous avez fait ça, vous la prenez, voilà. Alors, ensuite, vous avez accès, en la mettant là, à plusieurs modifiers. Là, pour le coup, on peut en ajouter 3. Alors, pour l'exemple, je vais prendre un petit peu de redstone, et je vais prendre un petit peu de lapis, une nether star pour vous montrer, et on va lui mettre... Silk Touch, Floto Smelt. On va lui mettre Silk Touch. Allez, hop, hop. Donc voilà, une fois que ça fait, vous allez là-dedans, vous prenez vos améliorations, donc là, je vais lui mettre Silk Touch. Donc ça, je vais vous expliquer après comment on connaît les améliorations. Donc là, vous voyez, hop, je lui ai mis délicatesse 1, direct, boum. Après, je lui mets un petit peu de lapis, donc le lapis, il va avoir... Ah non, c'est vrai qu'on ne peut pas lui mettre fortune. Le lapis, ça donne fortune à un outil, en fait. Donc tant pis, là, on ne mettra pas le lapis. Ça permet de mettre fortune à un outil, mais là, vu que j'ai mis Silk Touch, je ne pourrais pas mettre fortune. Donc je peux lui mettre un diamant. Donc le diamant, ça va augmenter de 500, comme vous pouvez le voir, sa durabilité. Hop, ça change le skin de la pioche aussi, je trouve ça vraiment sympa. Et la redstone, pour le final, ça augmente la vitesse de minage. Vous voyez, là, je suis à 3, avec 1, je passe à 3, 8, etc. Donc là, hop, je n'en veux pas beaucoup, je n'en mets que quelques-uns. On peut en mettre jusqu'à 50 pour faire un tir complet, ça fait 4 points en plus. Donc là, hop, vous voyez, je me suis fait ma propre pioche. J'ai pris la nether star, là, c'est pour vous montrer qu'en fait, les modifier le menu, on peut les augmenter. Donc soit avec une nether star, auquel cas, vous voyez, je peux en remettre un. Soit avec un bloc d'or et un diamant. Auquel cas, on lui mettra, je ne sais pas si ça passera, mais on va essayer. Donc là, vous voyez, hop, je peux lui remettre un deuxième, vous voyez. Là, je n'en avais qu'un, et là, je peux lui en remettre un deuxième. Donc, il y a des outils où on ne pourra en rajouter qu'un, il y a des outils où on pourra en rajouter deux, ça dépend des outils. Donc là, vous voyez, je ne peux pas lui mettre auto-smelt. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va lui ajouter, ça, je ne sais pas si je pourrais. Donc ça, ça augmente de 50% la résistance de l'outil. On va peut-être pouvoir lui mettre ça. On va essayer. Oui, donc ça, en fait, c'est les balles de mousse, ça permet de réparer l'outil. Donc l'outil se répare tout seul. C'est assez sympa. Et émeraude, donc l'émeraude qui augmente encore de 50% sa durabilité. Donc ça vous fait vraiment, vous voyez, des outils archi-personnalisés. Donc là, vous voyez, je vais enlever le créatif. Ça permet, là, pour le coup, de récupérer un petit tilt-touch assez pratique. Vraiment sympa. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai fait simple et rapide, mais vous pouvez vraiment vous faire essayer différents matériaux et tout. Ce qu'à savoir, que quand vous fabriquez vos premiers établis, vous allez recevoir, donc, ce deuxième bouquin. Où là, c'est le complet sur les matériaux disponibles pour fabriquer les outils. Quelle partie d'outils il faut pour un outil. Par exemple, là, pour la picaxe, il vous dit ce qu'il faut. Pour la pelle, la hache, etc. Ensuite, il vous expliquera les habilités de chaque matériau. Donc, je ne vais pas vous les détailler, ils sont écrits. Et ensuite, tous les matériaux avec ce qu'ils font, leur durabilité, leur modifiant, leur vitesse de minage, le niveau de minage maximum. Et vu que vous pouvez mélanger un manche en pierre avec une tête en fer, etc. C'est vraiment à vous de voir ce que vous pouvez faire. Il y a vraiment beaucoup de choses. En plus, il y a des alliages. Donc, c'est vraiment sympa. Là, je vous explique pour certains cristaux, si vous ne savez pas les faire, et ça m'étonnerait que vous sachiez sans l'utiliser. Là, par exemple, excusez-moi, pour le cristal de Slim, il vous explique comment le faire. Après, il part sur d'autres matériaux encore. Là, je m'arrête vite fait dessus. Le cobalt et l'ardite sont deux nouveaux minerais ajoutés qui sont plus résistants que l'obsidium en termes de minage. Donc, il va falloir un outil fait maison aussi. Qu'on trouve principalement dans le nether. Ça, c'est un alliage. Il rajoute le mode de l'aluminium, du copper et de l'étain de base en minerais que vous pouvez miner. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on a le cobalt. Comme vous voyez, je ne peux pas le miner avec ma pioche qui n'est pas assez haute. Elle est ardite. Là, on a du gravier d'aluminium, du gravier d'étain, de cuivre, d'or et de fer. Il y a aussi du gravier de cobalt. Donc, c'est assez marrant qu'ils aient mis ça en gravier. Il faut le récolter avec une pelle. Bon, ça vous fait à peu près l'équivalent, le même équivalent qu'un minerai. Sauf que ça, vous ne pouvez l'utiliser que dans la forge. On va voir ensemble un tout petit peu après. Je vous montre aussi ce que vous risquez de trouver en allant vous promener. Qu'est-ce qui m'a tapé ? C'est ça ? Donc, ce que vous pouvez trouver en allant vous promener dans les donjons, c'est dans les sous-sols, je veux dire. Et ça fait mal, ça. Voilà. Donc ça, ce que vous pourrez t'amener à trouver en vous promenant dans les mines, c'est des buissons de minerai. Là, par exemple, vous voyez, c'est un buisson de... Mais qu'est-ce qui me fait des dégâts ? Ah, c'est le buisson, là. Ok. Donc, vous voyez, c'est des buissons de minerai. Ça m'a bien fait marrer quand je les ai eus. Et ça vous donne, en fait, ces petits trucs-là, qui sont ici. Donc, en fait, ça vous donne, en gros, c'est l'équivalent du nugget. Pour tous, il y a le silver, l'aluminium, le tin, enfin l'étain, le cuivre, l'or et le fer. À savoir que le silver est... Le silver, vous ne l'aurez que si vous avez d'autres modes. Parce que, de base, il va utiliser que les minerai vanillat plus le cuivre et l'étain. Il ne rajoutera pas forcément tous les autres. Ensuite, pour finir sur le bouquin des améliorations, quand on va tout au bout, on se rend compte qu'il nous explique qu'est-ce qui peut améliorer un outil. Donc là, pour le diamant, c'est la durabilité, l'émeraude, on a la redstone, les balles de mousse, les cristaux de magma, le lapis, le quartz, la blast powder, les... alors je m'arrête dessus, les nécrotic bones. Ça, ça va vous mettre un effet drain de vie sur vos armes. Donc en fait, ça vous permettra de prendre la vie du mob que vous tapez. Donc les cristaux, les joyaux, là, pour le silk touch. Et là, vous avez l'explication des crafts pour le joyau du silk touch. Si vous avez Industrial Craft installé, vous pourrez rendre électrique vos outils, ce qui enlèvera la durabilité et qui sera remplacée par une barre d'énergie, comme les outils Industrial Craft. Là, il vous explique pour augmenter le modifiére, comme je vous montrais tout à l'heure, ou la Nether Star. Et là, il vous montre comment fait la balle de mousse ou le cristal de lave. Et voilà. Donc là, vous avez vraiment le bouquin pour tout ce qui va être le détail de tous les matériaux, plus toutes les améliorations possibles. Maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur l'aspect forge de ce mod. Alors, quand vous allez commencer à crafter vos premiers... Ah, ben les voilà, enfin... vos premières parties de la forge, vous allez avoir ce bouquin. Donc ce bouquin, il vous explique, pareil, à son tour, comment utiliser la forge. Donc, il vous explique tout ce qu'il vous faut pour fabriquer une forge de base. Il vous montre le schéma d'une force de base, d'une forge de base. Les premiers alliages que vous pouvez faire vous-même. Par exemple, nous, on va faire le test après avec l'aluminium brass pour faire des nouveaux patterns. Donc c'est trois aluminium et un copper qu'on verra ensemble. Et il vous explique comment on fait les briques nécessaires à la construction de toutes les parties de la forge. Donc je vous laisserai regarder vous-même. Je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail pour ne pas que ça dure trop longtemps. Donc, on va faire ça ensemble, par contre, au niveau de la construction. Donc la forge, c'est un multi-block. C'est une machine multi-block. Donc, plusieurs éléments la composent. Hop là. Je vais prendre ça aussi maintenant. Je vais vous montrer. Donc, c'est un bloc de 3 sur 3 sur 3 à sa base. C'est-à-dire que la base qu'il ne faudra pas reboucher fait 3 sur 3 sur 3. Et vous devrez faire l'entourage autour de cette base. Vous ne pourrez pas la mettre directement dessus. Ensuite, il vous faudra poser le smeltery contrôleur avec au moins un lave à tank. Bon, on va en mettre deux pour le coup. Et là, votre forge, elle est déjà plus ou moins opérationnelle pour commencer à fondre. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lancer une fonte. Pendant comme ça qu'on construit le reste. Bien évidemment, il faut de la lave. Parce que sans lave, ça ne chauffera pas. Voilà. Ensuite, on peut rajouter, donc, obligatoirement, au moins un drain. Le drain qui va nous permettre de sortir les métaux une fois fondus en fusion. Donc les drains, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Moi, je vais en mettre deux. Ça ne sert à rien que j'en mette plus. Hop, hop. Donc en hauteur, vous n'êtes pas limité. Vous pouvez aller dans la hauteur que vous voulez. Et plus vous montrez dans la hauteur, en fait, plus cette partie-là, profonde, augmentera. Donc là, je vais remettre juste un deuxième drain. Hop. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir... Ah, je n'ai pas fermé, forcément. On va fermer ici. Hop. Donc là, c'est pareil, c'est des réservoirs additionnels. Vous pouvez rajouter de la lave dedans si vous voulez. Et là, maintenant, je vais mettre sur mes drains le petit interface qui va nous permettre de faire sortir les liquides. Ici, je vais mettre deux casting tables qui vont nous permettre de faire les nouveaux patterns plus l'utilisation des moules que je vais vous montrer. Et là, c'est pour faire des blocs complets de minerais. Donc ça, c'est pareil, je vous montrerai après. On va en relancer une petite série à fondre. Alors, c'est trois aluminiums pour un copper. Donc comme vous pouvez le voir, ça apparaît, mais c'est juste pour l'effet visuel. On n'a aucune interaction avec, on ne peut pas brûler. Donc en fait, comme nous montrait... On va virer tout ça dans le bouquin. C'est qu'il va vous falloir ces nouveaux blancs castes. Alors, pour faire des blancs castes, c'est donc l'aluminium brass, comme je vous le disais. Donc il faut faire fondre trois aluminiums et un copper. Donc ce que j'ai fait là, donc j'en ai déjà un petit peu dedans. Vous voyez. Et là, une fois que vous avez déjà du liquide en fusion, des métaux en fusion, vous cliquez sur les drains et hop, ça vous fond, ça vous sort un peu de liquide et paf, ça vous sort des nouveaux patterns. Et ça, c'est juste génial. Enfin, moi, je trouve ça vraiment bien fait. Le principe de sortir comme ça et de faire soi-même ses fonds, je trouve ça vraiment sympa. Vous avez également, dès que le copper a fini, allez, allez, encore un petit peu. Voilà. L'opportunité aussi, quand par exemple, vous avez fait un peu trop et que vous voulez le virer, mais vous ne voulez pas le perdre, vous pouvez les mettre dans ces... dans les bassins, dans les casting bassines. Et en fait, ça va vous permettre, quand vous avez fait assez de liquide en rab, de faire des blocs complets. Donc, quand ça arrive en haut, en fait, ça vous fait un bloc complet. Donc là, je pourrais en rajouter d'autres. Vous pourrez en rajouter tout le long, en fait. Pour si jamais vous faites plusieurs alliages pour les récupérer et pour ne pas avoir de pertes, c'est à vous de voir. Ça, c'est la construction de base. Vous pouvez aller même au plus haut en hauteur, il n'y a pas de limite. Ensuite, une fois que vous avez fait donc vos blanks cast, c'est le même principe. Vous venez là, vous retournez dans la machine, la stencil table, vous refaites vos patterns. Donc là, on va faire le bâton, on va faire le binding pour la liaison et la tête de pioche qui est ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez là-dedans, à savoir que c'est là où ça devient intéressant, c'est que vous pouvez vous-même fondre vos propres matériaux que vous ne pouviez pas utiliser là-dedans simplement. Par exemple, on va prendre l'obsidienne. L'obsidienne fait partie des matériaux qu'on peut utiliser pour les outils, mais si vous le mettez là-dedans, ça ne fera rien. Si, ça vous le fait. Alors, pourquoi ? Ah oui, non, oui, voilà. Donc pour certains, c'est moi qui vous ai dit une bêtise, pour certains matériaux, ça vous le fera. Pour d'autres, ça ne vous le fera pas. Donc on avait vu avec... Je n'ai pas pris de métaux solides, on va en prendre un plus solide. Par exemple, pour le cobalt, voilà, normalement, on ne pourra pas faire une tête de pioche en cobalt parce que c'est un métaux qui nécessite une grosse chaleur pour être fondu. Donc à partir de là, c'est là où la forge rentre en jeu pour certains métaux. C'est que si on met... Donc là, je vais le mettre là-dedans, on va le laisser fondre un petit peu. Si on met nos métaux un peu plus solides à fondre là-dedans, grâce à ces nouveaux patterns, donc ceci, on va pouvoir directement, en les posant sur les tables, faire couler du métaux en fusion pour avoir une tête de pioche en cobalt, une fixation en cobalt et un... je vais y arriver... un manche en cobalt aussi pour faire une pioche complètement en cobalt. Donc le temps que ça fonde, je vais vous montrer un petit truc. Les nouveaux blocs qu'on peut tailler. Alors, dans les outils que vous amène Tinkers Construct, ils amènent un outil qu'on appelle le Shizzle. Avec le Shizzle, vous allez pouvoir confectionner tous ces blocs. Donc la brique d'obsidienne, la brique de diamant, la brique de slim, aussi qui va avoir un effet rebondissant et un peu sable mouvant, léger on va dire. On va regarder ça ensemble. Et ça, c'est vraiment au niveau construction très simple. Parce que pour faire, par exemple, une brique de fer, alors qu'autant pour le bloc info 9, pour la brique, il va vous en falloir vraiment seulement... Oh, je vais enlever ça. Il va vous en falloir seulement une... Voilà. Un Shizzle plus un lingot de fer et hop, ça vous fait une brique. Et ça, c'est vraiment génial. Ça donne vraiment l'opportunité d'avoir plus de blocs pour la construction. Donc, c'est... Ça reprend le bloc de fer, mais en plus, sympa. Bon, ça permet... Ça permet différents... Différents crafts pour les goûts et les couleurs super pratiques. Donc, vous voyez. Ça, c'est pour les blocs... Les briques de slim. Donc, c'est assez marrant. Ça vous permet de rebondir. Donc, bon, rien d'extraordinaire. Ça s'enfonce... Voilà. C'est marrant, quoi. Ça n'a rien de non plus extraordinaire comme je vous le disais. Il y a aussi... Ceci. Alors, ça, c'est... Une brique qui vous permet de courir plus vite. Donc, là, je l'ai mis au format brique. Comme vous voyez, ça... Ça trace une fois qu'on est dessus. On fait des... Des accélérations assez sympas. Donc, la brique, elle, elle se fabrique de manière assez simple. C'est... Du gravier avec de l'étain liquide. Donc, que j'avais prévu de vous montrer aussi. Le cobalt a dû finir. Donc, le cobalt a fini. On va se faire une pioche en cobalt. Donc, ça, c'est génial. Et voilà. Hop. On récupère les morceaux. On va dans notre table d'assemblage. Et là, c'est parti. On se fait notre pioche en cobalt. Comme vous pourriez la faire en n'importe quoi d'autre. En obsidian. Enfin, vraiment ce que vous voulez. Et là, vous voyez, on a une pioche à 1411 en vitesse de minage et qui peut miner jusqu'au cobalt. avec un renforcement 2. Donc, c'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment excellent de... de crafter son outil comme ça. De le faire fondre. Je trouve ça vraiment sympa. Et toujours pareil, si vous avez du rab, vous pouvez vous-même le faire fondre là-dedans. Et... Voilà. Bon, là, ça ne fera pas de bloc pour le coup. A savoir qu'un minerai représente l'équivalent d'un lingot. Donc, forcément, ça ne pourra pas faire un bloc. Mais c'est pour dire que vous pouvez récupérer et éviter de les perdre. Et, pour la dernière chose, je vais vous montrer le fameux bloc qui vous permet de faire des allées pour courir plus vite. Si mon gravier vait bien revenu. On va faire fondre un peu des teints. Hop ! Ça fond assez vite, normalement, les teints. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Bah, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Là, je vous ai montré l'ensemble de ce qu'on peut faire vraiment dans ce mode. Je vous ai montré vite fait pour faire la brique. La brique qui vous permet de fabriquer tous les trucs de la forge. En fait, c'est simplement du gravier, du sable et de l'argile au four. Et ça vous donne la fameuse brique qui vous permet de faire le four. Vraiment rien d'extraordinaire. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est inscrit dans tous les bouquins. Vous avez vraiment à chaque fois que vous avancez dans le mode tous les bouquins qui arrivent, qui popent dans votre sac. Et ça vous donne vraiment l'utilisation globale du truc. Donc là, hop ! On a fait fondre les teints. Et là, avec du gravier, hop ! vous mettez du gravier là-dedans. Et ça vous fait ce fameux bloc qui va encore mettre une plombe à arriver parce que quand on est en créatif, ça a tendance à bugger un peu. Le voilà. Et ce bloc, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le transformer encore une fois. Le retransformer. Enfin, vraiment... Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. et c'est pareil. Toutes les variantes à partir du bloc de base que vous aurez fait fondre, que vous aurez mis de l'étain sur un bloc de gravier. Toutes ces variantes et ces améliorations en partant du bloc simple à ceux-là et à la brique vous permettront de vous déplacer plus vite. Donc voilà, c'est tout pour Tinker Construct. J'espère que ça vous a plu. Je vous le conseille vraiment. C'est un mode vraiment sympa qui peut se mettre avec tous les autres modes. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de conflit de configuration ou autre. Ça passe vraiment bien. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de nuit selon l'oeuvre à laquelle vous m'avez regardé. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau test mode. Bye bye !